bonjour à tous et à toutes je suis réelus et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la session mensuelle de l'erre winter night que je fais le 24 janvier 2016 la dernière fois j'ai complètement rage quitte comme un connard sur quatre mobs j'en ai tué qu'un seul et aujourd'hui je vais ma revanche donc on va abuser je vais abuser comme un chacal des strates moldave de gitan forain on va le passer seulement mais on va passer cette phase ensemble dans la joie la négresse et les difficultés voilà ça c'est le programme prévu dans les faits je ne sais pas du tout comment ça fasse passer alors attention dès que le déclenchement a fini tac pause non ok j'étais contre ce chef orc donc il faut attaquer au 50 super bien j'ai mis un 33 et j'ai go à oui ça que j'ai agonisé du coup ouais non oui ma touche paie oui ma touche garde rapide et là je n'ai faut que je vois une poisson jeu je vais voir une potion je vais voir une potion je pense qu'on va commencer par là stockons mais on va commencer par là par contre le jeu qui me qui a frisé dès les premières secondes génial ah j'aime beaucoup ah bah bah rien bon bah du coup c'est le deuxième que je barre c'est moi c'est su utiliser je prends la double la mou fait voir un petit peu je prends j'ai aussi le sac trop lourd je pense que ça va arriver dans pas longtemps alors non non échec de sa profane bambouze de sécurité plus sa voix là par contre et j'ai du mal à le porter ouais mon sac sans fin que j'ai droits comme un salaud qui me permet de faire moult chose délicieuses donc tac tac et tac il faudrait peut-être qu'un jour que je trouve cette compétence combien pèse-t-il s'il te plaît 3 qu'est-ce qui est lourd en fait je ne vois pas ce qui est lourd on va profiter un petit peu pour ranger ça c'est le sac moins 80 qu'on va ouvrir non ouvrir pas le con donc dedans je vais mettre des trucs que je vais vendre potentiellement vendre ah mais c'est cette merde qui me faisait un max de un max de poids faudrait que je range un petit peu des fois quand j'aurai le temps mais j'avais masse de choses inutiles il va falloir que je range au bout d'un moment le sac magique là je l'ai mis pour quoi pourquoi à quoi tu me serres ah oui si à ranger tout ce merdue bon bah c'est la bonne nouvelle repose toi c'est non c'est merde c'est si c'est c'est pas p c'est r alors ouais c'est repos la map la map qui ne marche toujours pas sur windows 8 euh 10 ça c'est encore plus cool là qu'on part voilà alors on est là là il y a le boss là il y a une porte là il y a un truc peut être un trésor un drop de ouf guedon et il y a un deuxième drop que je n'ai pas vu que je vais prendre là je suis à combien je suis à 72 points de vie on save on se met en une furtivité et normalement on doit rester deux orques d'élite ah non c'est plus qu'un impeccable donc c'est parfait vas-y non mais mets toi bien voilà mets toi bien voilà ah ouais genre genre comme ça genre vraiment genre vraiment le décès c'était rapide alors tout le monde désolé j'ai une petite interruption IRL pas grand chose mais je suis toujours surpris il faudrait que je le revoie mais moi j'avais vu qu'en ville était full bon là il y a un trône où il devrait se trouver le roi orque on va se le laisser en discrétieux on va regarder un petit peu tout ça on va regarder un petit peu tout ça là il y a un trône si je peux je peux interagir avec le trône ah il y a une porte d'accord alors est-ce qu'il faut que j'ai je peux interagir ok je vais déjà regarder le trône ok non mais pépère le roi enfin le roi orque je vais mettre la potion de soin hop la fusion on libère un poil de place enfin j'ai trop de potions qui me servent à rien enfin qui peuvent me servir mais que je n'utilise pas parce que parce que je n'envoie pas l'utilité donc là on y va on abuse toujours donc là c'est le est-ce que je peux crocheter une porte de cette ampleur oh je te vois je te vois je te vois je vais flipper oh regardez moi ça il est beau un ogre fais voir à quoi tu ressembles Lily à quoi tu ressembles wow allez moi on doit protéger le trésor du roi ouais enfin toi il sera un petit peu faible non mais oula je crois qu'il y a un problème avec les ouais il y a un problème avec les coups wow mais il y a un roi orque je l'ai tué j'ai dû le tuer sans m'en rendre compte t'as par contre il me met mais la misère euh totale donc potion intensif c'était pas ce que je voulais faire et le critique à 21 qui passe le critique à 25 qui passe un 10 qui passe et puis 100 points d'exp gagné tranquillité alors voyons voir ce que nous avons alors un coffre à déverrouiller un coffre avec euh alors on a un coffre avec peut-être deux équipements un coffre avec deux équipements et un gros coffre avec un équipement fixe par le jeu je pense donc un 25 de crochetage percé 34 de crochetage putain nom de dieu nom de dieu nom de dieu donc premier coffre outil congriol en plus 1 une petite merde ici nous avons une potion des billes et un sort tant mieux là il va falloir que je non non putain forcer bien sûr qui a cru désamorcer le pillage désamorcer du coup non c'est pas le con du coup après il va falloir que je redescende je revienne je fasse tous les tours et que je après je crois que je suis perdu oh oh il est beau je peux pas l'utiliser mais qu'est-ce qu'il est beau ah je pense que j'en tiens un bon prix c'est j les quêtes c'est j la traite du culte du culte le récit d'Aribeth d'Aribeth pour la suite il faut que je l'évalupe n'est-ce pas notre Arribeth contient un son sport qu'on serait de niveau supérieur il devait y avoir le Roi Orc que j'ai dû buter je sais pas comment j'ai fait mais je l'ai fait bon la face chiante oui il va falloir que je fasse tous les tours attendez là c'est l'escalier vers le bas merci caméra là c'est un autre truc non côté par là donc là c'est une sortie ok là c'est une autre sortie un coffre que je n'ai pas ouvert sérieusement ah oui donc là et ici donc là il faut prendre le chemin de cette cette sorte de galerie souterraine oh 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 c'est mignon ah l'apparition magnifique des gobelins le jeu qui a magnifiquement fait apparaître les gobelins complètement buggy ah non il faudrait juste que j'en tue voilà genre comme ça non mais continue les critiques c'est cool mec alors gobelins d'élite et gobelins d'élite ok bon il devait y avoir 6 gobelins donc à peu près la moitié que j'ai tué comme un oh putain c'est un réseau avec que des gobelins tu as en au moins un voilà allez 11 on va prendre une potion voilà allez BEM critique enfin attaque son oise plutôt il n'y a pas à dire le gobelins ça rapporte de l'xp mais zéro loot le stéréotype respecté allez oh c'est gobelin d'élite qu'on masse de vie oh le critique magnifique à 18 il est beau ce critique allez il est agonisant allez j'y crois à mort et voilà 16 points de vie et voilà allez et on enchaîne alors maintenant discrétion merde j'entends un sort j'entends un sort il est là bas bon on va dire fuck la discrétion fuck la discrétion il n'y a que des gobelins taille au taille au motherfucker regardez moi ces gobelins magnifiquement modélisées oh je trouve ça magnifique c'est d'une beauté critique à 14 trop bien mais mais tue le non tue le est-ce que tu peux le faire décider dans son propre chiasse hein bon attention on essaye des trucs on essaye des trucs voilà on essaye de manipuler la rng des coups et ça marche pour l'instant là vous voyez je manipule je fais des petits déplacements sur le côté voilà puis le chaman vu qu'il va être chiant et qu'il a moins de vie et ben on y va on pose sur le soin intensif voilà on y va vous voyez ce sont ce sont des petites techniques hop là hop manipulation hop hop voilà le 13 qui passe alors que je n'avais rien demandé pour hop 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 droite gauche droite gauche alors pour l'instant ça ne passe pas ça ne passe plus est-ce qu'il aurait compris la technique oui il n'a pas compris il est décédé on va save euh voyons 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 il y a un truc là il y a les choses il y a les choses il y a les gobelins on y va discrécieusement cette fois ci on save encore des gobelins des est-ce que vous n'avez ah il y a un gobelin alors le gobelin en premier parce que parce que non il bouge ok on va le laisser vous voyez là cette attaque surprise ah voilà ce 39 sorti du tréfillon de mon fion et c'est le cas de le dire du tréfillon de mon cul pas du tréfillon de mon fion allez attention hop là l'ARNG des petits pas sur le côté du déplacement on esquive une attaque hop on bouge on fait un dommage ça se passe pour l'instant ça se passe bien attention on se retourne ah il a esquivé il a esquivé il a esquivé il est joueur combien de points de vie 16 ça le fait oh ça le fait moi et voilà le critique à 23 qui passe tranquille là par contre il faut se reposer car sinon ça va être le décès le décès un décès dégueulasse un décès de très mauvaise qualité du coup après cet étage il me restera un il va falloir que je check les sorties hop là la save donc tout ça je l'ai vu rien du tout ok alors alors là ça va être le décès là voyez vous ça va être le décès car il y a beaucoup trop de personnages présent il faut il faut il faut il faut garder son calme se calmer voilà utiliser un sort regardez bien vous allez comprendre pourquoi ça ne fait rien du tout mais ce n'est pas grave du coup il faut tuer les plus faibles pour l'instant tout se passe selon un plan précisément pensé ouais non en fait rien ne se passe comme prévu il y a un connard qui nous met des flèches dans le dos bon bah je suis décédé bon on va chercher la partie la partie la partie oui qui était celle là ah les gobelins ils sont chauds ils sont chauds là ils sont ils sont petits ils sont vifs on va les avoir quand même on va en chier mais on va les avoir moi je dis c'est la bonne c'est la bonne j'y crois à mort on se craque le coup on est chaud donc là on va furtif et on va aller attaquer ceux qui se trouvent à gauche en premier voilà et là c'est très mauvais voyez vous c'est très très mauvais car du coup malgré le fait que j'en tue pas mal certains sont venus voilà alors là par contre le personnage fait de la merde mourez vous le méritez la save lucide par contre là vous voyez se débarrasser de l'archer est primordial au plan il faut le tuer ah là c'était une attaque d'opportunité qui était très bien joué par le personnage de lui même et là voyez vous hop deux décès d'un coup donc là il faut utiliser une potion intensif et faire une save lucide et là par contre utiliser la petite technique de la manipulation de la rng voilà des critiques qui passent pas mal d'attaques d'opportunités un décès un premier une petite potion là par contre le décès de l'archer qui est imminent la manipulation des petits tricks dans les rpg qui sont assez inconnus mais qui peuvent vous aider voyez là là tout va bien pour l'instant tout est ok et voilà alors on récupère le sort on attend on vérifie que la zone est safe afin de pouvoir faire une save lucide remettre la carte